Salut à tous, donc on se retrouve encore une fois pour une vidéo où on va parler aujourd'hui de la fermentation, des bocaux, un petit peu tout ça, d'une manière assez rapide, parce qu'actuellement je ne fais pas encore de bocaux, même si j'aimerais bien, mais j'ai trouvé cette bouteille là, entre guillemets, pour faire de la limonade, même si ce n'est pas le but recherché, mais je vais m'aider de ce livre, l'art de la fermentation, pour faire justement des boissons fermentées, parce que dans le cas de... alors là on n'est pas dans le cas d'un sac d'évocation ou autre, c'est plus sur un peu des choses pour changer d'alimentation, et si justement il y a un gros coup dans le système d'être capable de se refaire des boissons qui pourraient un peu changer le quotidien, et c'est aussi bien pour ça que aussi, vous voyez, c'est un peu dans le lien avec les conserves, avec le fromage, des choses qui sont fermentées, des lactofermentations, donc voilà, c'est un petit peu tout ça, donc je vais me servir de ce livre là, qui est hyper complet, on peut faire entrer, plat, dessert, boisson et autres, comme de la limonade et autres par exemple, donc voilà, je vais essayer de me servir de tout ça, donc c'est pour ça que cette vidéo là, c'est un peu une introduction à ce qui viendra, j'ai deux, trois idées de recettes en tête, donc je vous en parle là, et comme justement il y a besoin que ça fermente, ça ne va pas se faire en une nuit, donc je referai une autre vidéo en lien avec celle-ci justement, pour vous montrer le résultat, vous dire un peu ce que j'en pense, ce que ça donne, et puis voir si justement ça peut être le bon plan, et surtout au niveau de la conservation, si c'est vraiment une boisson qui se fait en une semaine et se conserve un mois, ça peut être pas mal, mais si c'est quelque chose qui se conserve trois, quatre, cinq, six mois ou plus, c'est carrément cool. Donc voilà, après moi c'est une bouteille en verre, donc je pense que ça devrait avoir une incidence un peu plus particulière par rapport aux choses en plastique, aux verres, aux bouteilles en plastique, je ne pense pas que ce soit fait pour justement. Donc voilà, parler de ça, donc de la lacto-fermentation, de la fermentation générale, donc voilà, il y avait l'air d'avoir de très bonnes recettes, donc de choses très sympathiques à voir, donc peut-être aussi une partie un peu dégutation, ou autre sur la chaîne, je ne sais pas encore trop, à voir si ça peut vous intéresser. J'ai vu également pas mal de commentaires, très cool, sur la dernière vidéo, sur les vidéos qui m'ont donné envie de me lancer, du coup je n'ai pas trop de chaînes en tête, je suis assez nouveau sur tout ça, même si c'est un peu quelque chose qui me donnait à cœur de faire cette chaîne. Et dans les vidéos qui suivront, il y aura aussi sur la radio, justement j'en ai parlé avant, justement sur le fonctionnement et autres, il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube, qui expliquent comment fonctionner, comment ça fonctionne, et comment s'en servir et tout. Mais voilà, puis moi je mettrai le petit truc pour l'achat sur l'Express, ce petit rajout, vous me direz si ça plaît ou pas, s'il y a des vues. En tout cas, il y a 15 abonnés, donc merci aux un ou deux derniers abonnés qui sont abonnés, justement à la suite de la dernière vidéo. Bon, il y a 4 vidéos actuellement, c'est pas foluchon. Donc voilà, on parlera de la fermentation, des radios, sac d'évacuation. Je vais également vous parler des médicaments sur une prochaine vidéo aussi, parce qu'il y a quelque chose de très 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 important pour moi, que j'ai envie de vous parler, et que je trouve complètement affolant, limite autant que le sac d'évacuation, du fait que personne n'en est, ou très peu de personnes. Donc je vais vous parler de ça, peut-être sur deux vidéos, je ne sais pas encore trop, mais ça va concerner les cachets d'iodure de potassium, donc voilà, dans le cas d'attaque nucléaire ou de radiation nucléaire. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail, pour cette vidéo en question, justement. Également de gants, plutôt de masques et d'habits en cas de plus grosse épidémie qu'actuellement, ou d'attaques chimiques, des choses un peu comme ça, pour se protéger à l'extérieur, entre guillemets pour un ravitaillement, ou justement pour partir à l'extérieur, sur une évacuation ou autre. Vraiment dans des cas très 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 précis, et très limite. Mais je vous montrerai tout ça, j'ai le masque et tout, il y a moyen de bien se faire plaisir sur ça. Il y aura également une prochaine vidéo sur les pansements israéliens et autres. C'est en cours, c'est en achat, c'est en train d'arriver, ça vient, c'est sur le chemin. Donc voilà, plein de choses, plein d'idées, plein de vidéos. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vraiment que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, ou que comme pour la vidéo d'un prix peur, c'est quoi que j'ai faite, il y a une personne, Loïc, je crois, qui m'a dit différentes choses, comme quoi il y avait aussi le fait des armements qui pouvaient être rajoutés dans le cas d'un prix peur. Ce qui n'est pas faux du tout, mais comme je n'y ai pas accès, que c'est un peu compliqué sur ça, enfin, je ne suis pas calé non plus sur le sujet, donc j'en ai préféré pour en parler, mais c'est vrai qu'il y a des armements au niveau des prix peur. C'est carrément logique en plus, donc désolé de cet oubli. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à faire tourner ces vidéos, ou pas. Tant qu'il y a des vues, moi, ça me plaît. Allez, on se verra pour plein d'autres vidéos, dans la semaine, dans le week-end et autres. Et puis, à une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501